Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour suivre votre magazine de prédilection kiosque. Au cœur de l'observation brûlée sur les questionnements du VQ quotidien de la population congolaise, votre émission kiosque a saisi au frais trois cégés d'actualité. D'abord, la problématique autour de l'émancipation de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier, mais aussi et surtout la problématique sur l'éclimement et cette affaire qui défraie la chronique en ce moment. Il s'agit donc de la proposition du professeur Ndaïouel sur la révision du mandat présidentiel à un non-rénuvelable. Pour le premier sujet, comme vous le savez, que notre pays, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, se débat donc dans de sérieuses difficultés politiques, économiques et sociétales, aggravées par des puissances inavouables et de certaines puissances étrangères qui font fi de nos aspirations les plus légitimes. En ce moment-là, jusqu'à ce jour, le Congo a été toujours une véritable vallée de l'arbre, du fait et du sang sous presque toute l'étendue du pays. Des ligues pour qu'il y ait des tresses, des désolations, d'innombrables proférations, des paroles des aînes, donc tableau sombre et tragique, aboutissement logique d'un enchantement de situations qui remontent d'assez loin. Moi, personnellement, ma tâche n'est point de les décrire, car je n'ai ni la compétence, ni le temps nécessaire pour ce faire, mais cependant, j'ose dire de prime abord que la crise de l'Afrique et de la revue démocratique du Congo s'insère dans les cas des affrontements des intérêts capitalistes ou nôtres. Et nos propres faiblesses internes ont plus d'une fois contribué à favoriser la confusion parmi nous, au même moment où les usines et les maisons des commerces occidentales chantent la prospérité. Et la méthode de l'impérialisme nous dépasse et s'insère dans les cas de la politique. Et partout où surgit un conflit, il y a toujours cette présence étrangère, intéressée, vigilante et intoutoyable pour mettre en contribution nos vies et nos faiblesses. Et quant à nos faiblesses, ça constitue un moyen facile ou naturel de maintenir le colonialisme ancien ou de faciliter l'avènement du nouveau. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir pourquoi le développement de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier tardent donc à venir. Pour répondre à cette question, votre mission kiosque a eu aujourd'hui le réel plaisir de recevoir le professeur docteur Longounza Malassi-Joseph. Il est conseiller diplomatique, politique et climat de la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable. Il est en même temps spécialiste en droit du changement climatique de l'Université Pouanzoulou-Natal en Afrique d'ici. Bonjour Prof Malassi. Bonjour Monsieur le journaliste. D'entrée de G, nous venons de nous réveiller ici avec la nouvelle de la mort des Prigogines. Peut-on parler d'un accident ou d'un acte d'évagence avant d'entrer de plein pied avec notre sujet ? Non, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour cette invitation et aussi remercier nos auditeurs qui sont nombreux et qui nous accordent le temps ce matin de pouvoir leur adresser un petit mot. La mort de Prigogines qui, vous l'avez rappelé, est le leader du groupe Wagner, qui est un groupe qui opère en Russie, comme est un groupe officiel, est une nouvelle assez surprenante, mais pas trop parce que déjà lorsqu'il est entré en conflit ouvert avec son président de la République, Poutine, il fallait s'attendre à quelque chose d'assez fort. Je ne dis pas forcément une mort physique, mais il fallait s'attendre aux fruits que produit tout conflit. Donc là, c'est un coup fort pour lui-même physiquement, pour sa famille, pour la nation russe, pour les multiples soldats qui comptaient sur lui pour leurs prestations, mais aussi pour les multiples alliés que Wagner a pu avoir à travers le monde, et notamment en Afrique, qui sont des alliés à ne pas négliger parce qu'à un moment donné, la Russie ou les interventions russes ont servi de contrepoids au manque d'intervention des autres nations pour pouvoir résoudre des situations assez stressantes sur le terrain. Nous l'avons vu en Afrique de l'Ouest et nous continuons à le voir dans certaines parties de l'Afrique. Donc, comme la Bible le dit, frappez le berger et les brevis se disperseront. Ce berger qui a été frappé laisse déjà entrevoir une crise et une situation assez stressante pour le mouvement Wagner qui, comme je le disais tout à l'heure pour me répéter, porte un certain espoir entre guillemets pour certaines situations sur le terrain par-ci par-là en Afrique. Mais ce qu'il a commis est également indissociable à la politique de Poutine, qui lui avait confié également la responsabilité de mener des exactions à la tête du groupe Wagner. Vous ne voyez pas que sa mort, c'est un coup fatal ? Bon, je n'ai pas beaucoup étudié les tenants et les aboutissants, la structure, l'anatomie et la physiologie du mouvement Wagner, encore moins de ses relations avec le président Poutine. Mais je constate seulement que la mort d'un dirigeant, d'un mouvement aussi présent en Afrique particulièrement, posera certains problèmes parce que, comme vous venez de le dire, il est présent dans certains pays, nous citons ici l'Afrique de l'Ouest, dans un moment où cette région du continent est en ébullition. Et donc ça pose un vrai problème tactique et opérationnel sur le terrain. Et l'avenir, ça nous le dira, comment cela va se résoudre. Et surtout que, à ce que je sache, Wagner ne s'est pas invité dans des contextes particuliers en Afrique. Il a plutôt été invité. Et ceux qui l'ont invité ne l'ont pas invité pour créer des problèmes dans leur pays. Ils l'ont plutôt invité pour les aider à résoudre des problèmes dans leur pays. Et donc sa disparition voudra dire que l'appui qu'il a porté reçoit un coup fatal. Et du coup, ça nous laisse des questions telles que, est-ce que, je reste dans le contexte de l'Afrique occidentale bien entendu, est-ce que tous les mouvements qu'il était en train d'aider à contrôler, les mouvements djihadistes et ainsi de suite, ne vont pas refaire surface de plus belle ? Est-ce que les gouvernements qui ont compté sur son appui à un moment donné, surtout les gouvernements militaires qui sont actuellement dans cette partie de l'Afrique, ne connaîtront pas des difficultés en termes d'appui et pour la suite des événements ? Donc ce sont autant de questions que cette actualité soulève. Et je crois que l'avenir nous le dira. On continuera à observer comment... Mais vous ne voyez pas que cela remet sur la slette la problématique autour de la survie de tous ces mouvements dont vous venez d'évoquer ? Bien sûr, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs... La littérature est aujourd'hui abondante sur le net, dans les livres, qui montre clairement qu'il y a une volonté politique obscure devant tous ces mouvements qui pilulent. Ces mouvements terroristes en Afrique de l'Ouest et aujourd'hui qui sont présents à l'Afrique centrale, notamment à l'est de la RDC. Et donc tout ça voudra peut-être dire que c'est une manière d'encourager à ce que ces mouvements continuent à opérer. Parce que lorsque les armées officielles sont invitées dans certains contextes pour intervenir, je parle des armées des pays qui en ont les moyens, notamment les pays du Nord, lorsqu'ils sont invités pour intervenir, les interventions qui sont pourvues aux demandeurs ne rencontrent pas les besoins sur les terrains. Ou créent d'autres problèmes qu'il n'y avait pas avant. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina Faso. Et avec cette disparition, très certainement, il y a une série de questions. Et donc je l'ai redit encore, il n'y a que l'avenir qui peut nous aider à voir qu'est-ce que ça va, ça a signifié et quelle direction les choses vont prendre dans un contexte ou dans un autre. Je suis encore présent en Afrique australe, en Afrique occidentale. Abordons maintenant les sujets prévus pour l'émission. Il s'agit donc de la problématique autour de l'émancipation de la République démocratique du Congo en général, et de l'Afrique en général, et de la République démocratique du Congo en particulier. Vous, en tant qu'un intellectuel averti, comment interprétez-vous ces problèmes du sous-développement de l'Afrique ? Bon, le sous-développement de l'Afrique a des causes profondes, des causes lointaines et des causes proches. Le sous-développement de l'Afrique, ça peut nous prendre énormément de temps, rien que de pouvoir en établir le diagnostic. Ça vient de quoi ? Quel est le problème ? Je crois que l'Afrique est le continent aujourd'hui qui fait le plus polémique au niveau international. Oui. L'Afrique est la RDC dotée en ressources de toutes les catégories naturelles, mais paradoxalement le continent qui n'arrive pas à décoller, qui n'arrive même pas à se lever. Est-ce que c'est parce que les Africains sont incapables de se lever ? Ou est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a une force obscure qui veut maintenir l'Afrique dans cet état ? La réponse, elle est simple. Je cite ici plusieurs auteurs qui ont écrit, notamment un livre que j'ai lu il y a un peu longtemps. À l'époque, j'étais encore à l'université étudiant. Cet auteur a écrit un livre qu'il a intitulé « Mains basses sur l'Afrique ». Ça, c'est il y a 20 ans. Mais récemment, je veux citer le pape de Rome qui est passé au Congo, en RDC ici. Il a fait une déclaration qui n'est pas très surprenante. Ça passe un peu inaperçu, mais c'est un grand homme d'État et c'est un grand homme ecclésiastique qui a parlé. Il a dit « Retirez vos mains de l'Afrique ». Retirez vos mains de la RDC. Donc, il y a des mains, il y a des forces. Et ces mains-là, ce sont des volontés politiques, ce sont des intelligences. Il y a des personnes, il y a des laboratoires qui sont payés, vachement payés, pour définir que ce soit les stratégies, les tactiques ou les actions à amener en Afrique et dans les pays tels que les nôtres, pour nous maintenir dans un État de non-décollage. Le problème n'est peut-être pas au niveau de constater qu'il y a ces forces. On va le constater, on va s'en plaindre, on va se lamenter, mais le vrai problème, c'est d'arriver à donner une réponse à ces stratégies. Nous ne sommes pas le premier continent à avoir connu ce genre des situations. Nous prenons aujourd'hui l'exemple de la Chine. Récemment, ici encore, c'était la Russie. Lorsque l'ex-URSS a été démantelée, personne ne présageait que la Russie prendrait la place de l'ex-URSS parce que tout avait été mis en place, non seulement pour contrôler la Russie, mais aussi pour que la Russie ne s'émancipe pas au niveau international. Mais ce qui est arrivé, c'est que la Russie a pris conscience de sa position. Elle a pris conscience de sa position géostratégique. Elle a pris conscience de sa position sur le plan économique et surtout elle a voulu relever le défi parce que ça fait une honte nationale d'être un État faible. Et ça, la Sony, ça fait honte d'être un continent qui est caricaturé comme étant un continent en crise, un continent pauvre. Comme le dirait certains, la pauvreté a une face, c'est la face de l'homme noir, mais la prospérité a une autre face, c'est la face de l'homme blanc. Mais vous ne voyez pas qu'il y a au moins, face à tout ce que vous venez d'évoquer, il y a au moins des éléments qui paraissent y déterminer nos malheurs aujourd'hui, surtout pour les cas de la République démocratique du Congo. D'une part, c'est l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol et d'autre part aussi, c'est aussi la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. Vous ne voyez pas que ces deux facteurs expliquent de multiples problèmes dans nos affaires depuis 1960 jusqu'à ces jours. Oui, c'est vrai que ça explique, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des facteurs exogènes. Il y a l'international sur nous et ensuite il y a de nous vers l'international. Le grand problème, ce n'est pas ce que le contexte international nous impose dans son hégémonie, dans ses pressions, dans ses mains qui contrôlent l'Afrique et la RDC. Mais le vrai problème, c'est quelle réponse nous, en tant que congrès, nous donnons à ça ? Il ne suffit pas d'être conscient que nous sommes contrôlés, que nous sommes convoités, mais il faut construire une vraie stratégie au niveau national, secteur par secteur, à commencer par la diplomatie. Et je crois que cela s'est fait déjà. Je suis en train d'en parler parce que nous sommes à la télévision. Construire cette intelligence stratégique nationale, premièrement pour contourner tous ces appétits au niveau international. Les États qui vivent au dépens de l'Afrique ou au dépens de la RDC ne vont pas abdiquer tout de suite, ils ne vont pas lever les mains, ils ne vont pas abandonner. Ils vont continuer à changer de stratégie. Vous avez mentionné tout à l'heure, sur le plan historique, lorsque nous étions en train de discuter, monsieur le journaliste. Si vous observez très bien, vous verrez que le cri de l'Afrique, le cri des États tels que la RDC, a toujours été un cri d'émancipation. Parce que ça ne va pas, ça ne marche pas. Ça marche de manière générale ou ça marche de manière, j'allais dire, il y a des États qui font des efforts individuellement, mais ça ne marche pas pour notre race et ça ne marche pas pour notre continent. J'ai parlé il y a quelque temps ici du cycle des 30 en Afrique. Lorsque vous observez le siècle précédent, le 20e siècle, de 1930 à aujourd'hui, vous remarquerez que tous les 30 ans, à partir de 1930, il y a eu un événement majeur qui a concerné le continent africain. Et chaque fois, cet événement majeur, en arrivant, a cherché l'émancipation de l'Afrique ou a cherché à revendiquer les droits de l'Afrique. En 1930, c'était la revendication des anciens combattants. Nos cocos, nos parents, nos grands-parents africains ont combattu aux côtés de leurs partenaires, de leurs pères, les blancs, pendant la première guerre mondiale. Mais lorsque l'Europe et les autres pays fêteront la victoire entre les deux guerres et qu'ils couronneront les héros de la guerre mondiale, la première, ils oublieront de mentionner les Africains. Et cela avait créé des problèmes à l'époque. Il y a eu de la grogne à travers l'Afrique, sauf qu'on n'a pas pu capter suffisamment ce qui s'était passé parce que, tout simplement, nous sommes dans les années 1930. Mais c'est peut-être parce que nous sommes considérés comme des sous-hommes peut-être. Bon, j'en arrive à ce point-là. Donc, nous avons d'abord cette grogne-là et qui n'a pas été médiatisée à l'époque. Les médias n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais l'histoire l'a captée. Je l'ai lu dans l'histoire. 30 ans après, en 1960, donc à partir de 58-59, déjà la grogne commençait. L'Afrique occidentale a lancé le ton. Ensuite, c'est l'Afrique subsaharienne. Il y a eu le mouvement des indépendances. Les Africains, à l'époque, nos parents ont ouvert les yeux. Ils se sont dit, en tout cas, on doit être indépendant. Comment vivre sous la tutelle de l'homme blanc? Il est homme comme moi. Il a deux yeux, il a deux narines, il a une bouche, deux oreilles. Il parle, je parle. Il écoute, j'écoute. Nous sommes les mêmes. Il travaille. Donc, sur le plan anatomique, sur le plan biologique, nous sommes les mêmes. Et même sur le plan intellectuel, lorsque nous sommes mis dans les mêmes conditions, nous rendons les mêmes, nous avons les mêmes rendements. Donc, nos parents, je m'excuse, ont reclamé des indépendances. Ça, c'est en 1960. Mais ça n'a pas marché. Parce que 30 ans après, 1960, l'Afrique s'est rendue compte que ce qu'elle avait cherché, elle n'avait pas obtenu. Il y a eu ce qu'il y a eu. Mais ce qu'il faut observer, c'est que chaque fois que l'Afrique se met à revendiquer ses droits, ceux qui sont dans les laboratoires pour maintenir l'Afrique dans l'avilissement, dans l'asservissement et dans la servitude, ils proposent des solutions. Que malheureusement, nous, Africains, nous mordons, pensant que ce sont les meilleures solutions et pensant que c'est l'Occident qui a les solutions pour l'Afrique, alors que ce ne sera jamais le cas. Nous sommes Africains. Nous avons notre propre histoire, notre propre réalité, en tant qu'Africains, en tant que Noirs, les solutions qui vont aider ce continent ne viendront pas de l'Occident, ne viendront pas de l'Orient, viendront de nous-mêmes. Parce que nous avons toujours été un continent sans problème jusqu'à l'arrivée de l'homme blanc. Comprenez ? Donc, en 1960, il y a eu cette gronde, ça n'a pas marché. Nous sommes en 1990. En 1990, c'est la démocratisation. Lorsque l'Afrique, l'Africain s'est dit non, ça ne va pas. Partout, il y a des chaos, il y a des problèmes, l'économie. Nous n'arrivons pas à nous relever. L'homme blanc vient et dit non, c'est parce que vous n'avez pas la démocratie. Je vous amène la démocratie. À l'occidentale. À l'occidentale. Et quel Occident ? Parce que la démocratie américaine, elle est différente de la démocratie anglaise. En Grande-Bretagne, ils ont un roi. Il y avait hier encore une reine, la reine Elisabeth. Mais cette reine-là, elle n'a pas empêché à ce qu'il y ait la démocratie dans son pays. Le roi règne à vie. C'est une famille qui contrôle la couronne britannique. Et la couronne britannique, c'est à peu près six ou sept pays, à ce que je sache. Le Canada, la Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Mais vous ne voyez pas que ce sont ces pénibles réalités qui font dire aux gens que les démocraties africaines sont des caricatures ? Non, mais ce sont des caricatures parce que l'Africain s'est projeté dans une solution que les autres lui avaient proposée. C'est là le problème. Est-ce que nous avions vraiment besoin d'avoir une alternance politique où tous les quatre ans, vous changez de président, par exemple ? C'est une question que je lance sur la table. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les mêmes personnes, ces mêmes pays, avec la France en tête, qui nous avaient proposé la démocratisation en 1990, aujourd'hui, ils sont en train de féliciter des régimes autoritaires ? Les régimes, je ne vais pas citer les noms ici, mais regardez autour de nous ici, autour de la RDC, nos neuf voisins. Nous avons des présidents qui aujourd'hui ont totalisé 15 ans, 20 ans, ainsi de suite. Mais on se permet de nous pointer ces régimes-là comme étant des modèles, des modèles de développement économique, des modèles d'émancipation, des modèles de je ne sais quoi. Alors que nous, nous étions déjà dans un modèle qui marchait et qu'eux sont venus remplacer par un modèle qui ne marchait pas. Voilà. Mais face aux solutions au problème, vous avez dit qu'il faut une solution propre. Mais vous ne voyez pas que, en ce qui concerne l'Afrique et la République démocratique du Congo en particulier, les idées dynamiques ne doivent pas porter tout simplement les sauts de l'originalité. Il faut aussi qu'ils soient réponsés, assimilés et suivre d'autres modèles pour le bon développement de l'Afrique. Bon, il est vrai que, je m'excuse, il est vrai qu'il faut suivre le modèle comparé. Mais ce n'est pas en tout. Il ne faut pas suivre en tout. Il faut aussi à un moment donné que ces gens-là regardent vers l'Afrique et se disent non, ceci nous l'avons copié de l'Afrique. Quand est-ce que ça arrivera ? Il n'y a que l'Afrique qui va lire les autres, qui va copier chez les autres. Les autres n'ont rien à trouver chez nous. Nous avons eu des royaumes ici. Nous avons eu ici des empires. Kouba, royaume, lunda, ainsi de suite. Ce sont des modèles qui ont marché à un moment donné et que le blanc est venu stopper. Mais lui, il a eu en Angleterre un royaume. Il a eu, il a en Belgique un royaume. En Espagne, ainsi de suite. Qui marche jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi ils ne l'ont pas remplacé par une démocratie ? Mais il y a une certaine opinion qui estime qu'au fur et à mesure que les tribus, les empires, les clans, prenaient numériquement de l'importance. Le phénomène de la division s'amplifiait. Est-ce qu'il y a division en Afrique ? Est-ce qu'il y a division en Europe parce qu'il y a des frontières entre les États ? Ça dépend de quelle lecture on fait des frontières. Il n'y a pas de division. La division, c'est lorsque nous ne nous entendons pas. Mais lorsque nous pouvons dire que moi, je commence ici, mon territoire, la Belgique a des limites, la RDC a des limites, les autres pays sont des pays voisins. Nous coopérons, nous collaborons, nous échangeons, nous sommes ensemble, nous nous marions entre nous. Je crois qu'on ne peut pas parler de division. Les frontières naturelles ou les frontières artificielles ne divisent pas, monsieur. Mais par là, par là, monsieur le professeur, est-ce que notre passé philosophique colonial ou précolonial nous prédispose-t-il en nous affirmant des personnalités fortes, fiertes et dynamiques ? Mais oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle, quand l'Occident, quand l'homme blanc est arrivé en Afrique, l'une des premières, des premiers dévois qui s'est donné, c'était de pouvoir faire disparaître l'histoire de l'Afrique. L'Afrique ne commence pas avec l'invasion de l'homme blanc, l'arrivée de l'homme blanc. L'Afrique a existé. Tu es là parce que tes enceintes ont survécu et moi et toi, nous sommes là parce qu'ils ont été là. Donc, nous avons eu des villes, nous avons eu des systèmes politiques qui ont marché. Nous avons eu des économies. Je crois que si ma mémoire est bonne, les échanges entre le continent africain et le continent européen datent même du XIVe siècle ou même avant, où il y a des récords historiques. Donc, nous avons par exemple le Madagascar qui avait une ambassade en France déjà au XVIe siècle, une ambassadrice. L'Afrique a existé avec un système qui marchait. Lorsqu'ils sont arrivés, les impérialistes, ils ont mis à sac, à feu et à sang tout ce qu'ils avaient trouvé en Afrique. En tout cas, la majorité de ce qui était significatif. Et ils ont commencé à nous proposer un système qui, selon eux, devait marcher pour nous parce qu'ils nous ont emmené, selon eux, ce qui devait marcher. Et c'est ce qui arrive jusqu'à ce jour. Je parlais de 1990. Quand la grogne s'élève dans les pays africains, dans certains pays africains, on nous dit qu'il faut la démocratie. Et cette démocratie qui nous a été emmenée, on ne sait pas si elle est la démocratie de quel pays. Parce que comme je venais de le dire, lorsque vous analysez leur démocratie, ce ne sont pas des démocraties qui se ressemblent. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont voulu dire que vous avez besoin d'une certaine liberté. Parce qu'il faut le reconnaître avec les régimes d'après les indépendances, les libertés individuelles, les libertés civiles et constitutionnelles avaient été, pour la plupart des cas, restreintes. Mais ça ne devait que, la révolution africaine ne devait qu'amener un peu plus de liberté d'expression, d'opinion et un peu plus de liberté d'association pour que les personnes puissent exprimer leur plein potentiel et participer à la vie politique, à la vie économique, à la vie sociale de leur nation. Mais au lieu de ça, l'homme blanc, dans son intelligence, s'est allé au-delà. Il nous a fabriqué des constitutions, il nous a fabriqué des systèmes politiques qu'ils ont testés mais qui n'ont pas marché. Vous avez vu vous-même ici, je viens de le dire, qu'il y a certains pays où cette démocratisation-là a carrément fait récule aujourd'hui. Ça n'a pas marché. Il y a des pays où aujourd'hui, ce sont des empires qui ne disent pas les noms. Le père est là, le fils va le remplacer, le petit-fils va venir. Bon, qu'on nous dise clairement si on est encore dans cette, entre guillemets, démocratie qu'ils nous avaient proposée, ou qu'on est dans un autre système qui n'est pas très loin de leur système où ils ont des pères et des fils et des mères et des filles qui sont au pouvoir. Mais face à ces problèmes, vous ne voyez pas qu'il faut aussi faire un examen initié du passé, démêler les chevaux et établir des responsabilités pour solutionner cette problématique qui bat son plaid en Afrique, en ce qui concerne bien évidemment cette problématique de la démocratie. La première des choses à mon avis, c'est que quand on parle de l'Afrique, on doit cesser de parler de l'Afrique au pluriel. L'Afrique c'est plusieurs réalités, c'est plusieurs pays, c'est plusieurs communautés, et c'est vraiment la diversité. Ça c'est un. La deuxième des choses, je suis d'accord qu'il y ait une certaine introspection de l'Afrique. Et c'est ce qui se passe pour le moment. Parce qu'après 1990, les 30 années qui se sont ajoutées nous emmènent à 2020. Et vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, un peu partout. C'est la grande qui est en train de monter. C'était comme ça aux indépendances. Un pays a commencé, l'autre a pris, et ensuite le mouvement à circuler dans tous les continents. En 1990, la même chose. Je suis certain que ce qui se passe maintenant ne va pas se terminer du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait un grand changement pour que ce mouvement puisse accepter de dire « Ok, c'est un mouvement qui a vécu, maintenant nous entrons dans une nouvelle ère ». Comme c'était le cas en 1960, nous sommes entrés dans l'indépendance. En 1990, nous sommes entrés dans la démocratisation. Maintenant, ça doit accoucher de quelque chose. Mais de quoi sommes-nous en train de nous attendre ? En ce qui concerne la RDC, moi je crois que l'histoire nous a montré que nous avons assez fait de cadeaux au reste du monde. Il est temps que nous puissions nous occuper de nous-mêmes. Il est temps que nous puissions nous occuper de notre population, de notre nation qui aujourd'hui est en difficulté. Les autres auxquels nous avons donné de l'estime et auxquels nous avons donné de la considération. En retour, dans la plupart des cas, ils nous ont remis cette injure sur le plan diplomatique. Comment voulez-vous que la RDC, qui est un pays, on vient d'organiser les Jeux de la francophonie avec brio, c'est un grand succès diplomatique pour le pays, mais ce sont autant de cadeaux que la RDC fait au monde et à la communauté des francophones, mais qui ne lui sont pas retournés. Ou alors c'est la monnaie des singes qui est retournée à la RDC. Comment voulez-vous qu'un pays comme la RDC, qui est le plus grand pays francophone au monde, n'ayez pas le soutien de la communauté francophone pour résoudre ses problèmes. À quoi sert d'appartenir à une communauté si mes problèmes, ma propre communauté m'abandonne pendant que j'ai des problèmes ou se moquent de moi ? C'est pas ce qui fait le bloc anglais. Ces gens-là avec leur Commonwealth, dès qu'il y a des problèmes dans un pays, ils savent comment les résoudre. Et je crois que c'est une grande réflexion aujourd'hui. Devons-nous continuer en tant que pays francophone ? Ou avons-nous aujourd'hui ce contexte historique qui se prête à un changement de paradigme au niveau de la communauté ? Moi, je suis des gens qui pensent que le français a assez vécu comme étant notre langue officielle. Nous devons aujourd'hui, un, valoriser nos langues nationales, soit nous laisser la tâche facile pour concrétiser. C'est là le problème. Nous devons premièrement avoir la volonté de le faire. Nous devons avoir la conscience de le faire. Et nous devons avoir le courage de le faire. Et résister lorsque les pressions viendront. Parce qu'ils ne nous laisseront pas libres, c'est clair. Mais depuis la conférence de Berlin des Dineb 1885 jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo est aujourd'hui au centre des enjeux du capitalisme prédataire où les destins de ces pays échappent bel à la population. Et vous pensez qu'avec de telles pratiques, la République démocratique du Congo va facilement être libre ? Non. La RDC, il faut connaître l'histoire de ces pays. La RDC n'est pas devenue le centre des intérêts internationaux aujourd'hui. Elle l'a toujours été. Même en 1885, lorsqu'il s'est partagé les pays, il s'était, quand j'ai dit « ils sont les nations qui étaient présentes à Berlin », j'étais dans l'immeuble où le partage de l'Afrique a été organisé. J'ai pris des photos là, j'étais là, j'ai vu les archives historiques, certaines archives historiques. Donc la RDC a toujours été considérée comme étant, je ne dirais pas un no man's land, je ne dirais pas un espace qui n'appartient à personne, mais un espace auquel toutes les nations devaient accéder. Pourquoi ? Parce que le fleuve Congo à l'époque, je suis ici dans les années 1800 finissant, 1900 commençant, le fleuve Congo, c'était le boulevard qui donnait accès au cœur de l'Afrique. Et donc il était inconcevable que cela ne dépend que d'un seul pays. Et en plus, c'était la voie de sortie des marchandises et des richesses, l'ivoire et ainsi de suite, qui servaient à toutes les nations. Donc quelque part, les nations, ce sont à l'époque les nations occidentales, se sont entendues pour que cet espace-là puisse bénéficier à tout le monde. Ils ont quelque part gardé la même mentalité jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, c'est à nous, je l'aurais dit encore, c'est notre réponse qui ne vient pas. Nous, en tant que Congolais, 60 ans après l'indépendance, de 1885 à aujourd'hui plus d'un siècle en tant que nation, nous n'arrivons pas à prendre conscience de qui nous sommes. Et même quand nous prenons conscience de qui nous sommes, les actions que nous mettons en œuvre pour affirmer notre identité sont faibles comparativement à ce que nous sommes réellement. C'est comme ça que nous n'arrivons pas à servir ce pays comme nous le devons. Mais peut-on parler d'une indépendance nominale, une coquille vide, qui n'a pas servi réellement à la République démocratique du Congo ? L'indépendance n'a pas été une coquille vide. Je crois qu'elle a servi au pays. Nous avons des dirigeants congolais. Nous avons... Il y a quand même des choses... Mais qu'ils soient incapables aujourd'hui de sortir le pays dans l'émergence. Je ne dirais pas qu'ils soient incapables. Et je ne généraliserai jamais. C'est une analyse que nous sommes en train de faire. Dans les dirigeants, il y a des très capables, plus que capables. Il y a la grande volonté. Il y a aussi des brebis galères. Mais pourquoi le médecin des statu quo ? Quel statu quo ? La situation d'approvisement de la population. Si tu parles de la RDC, M. le journaliste, je te dirais une chose qu'il ne faut pas oublier. Oui. Lorsque... Et là, je parle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, celui qui est président, c'est le président Félix Santantisekédi. Donc, je vais forcément parler d'aujourd'hui. Lorsque le président de la République est voté, arrive au pouvoir, il trouve une situation assez chaotique. Que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau des services de sécurité, que ce soit au niveau de l'économie du pays. La situation avait été... Le pays avait été... Tout avait été préparé de manière à ce qu'il y ait implosion de la RDC. Je crois que, heureusement, nous avions le vieux Mbanda, paix à son âme, qui parlait de ça à l'époque, qui existait. Il est parti. Mais Charles Onana vient de publier... Il y a un livre qui, justement, fait écho déjà aux travaux qu'un Congolais, que le vieux Mbanda avait fait. Et qui confirme l'effet. L'Holocauste, voilà. Qui confirme l'effet. Donc, tout avait été fait pour que la RDC ait implosion. Et c'est le pays que Tshiseké d'y reçoit. Et ce n'est pas facile, dans ces conditions-là, de pouvoir faire décoller un pays que les autres sont en train de mettre en pièce. Il fallait d'abord s'arrêter, remettre les pays ensemble. Et ce que je viens de dire, s'arrêter, remettre les pays ensemble, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en deux mois. Et pendant ce temps, il faut continuer à assurer les devoirs d'État vis-à-vis de la population. Ça n'a pas été facile. Pour moi, personnellement, je suis en train de voir le pays en train d'évoluer. Parce que je vois la situation sécuritaire du pays dans l'ensemble en train de s'améliorer. Je vois le danger de balkanisation de la RDC en train de s'éloigner. Bien sûr, nous avons encore des années et beaucoup de travail à faire. Parce que les stratèges continuent, les stratèges négatifs continuent à mettre en place des stratégies pour pouvoir contenir nos stratégies à nous dans leurs stratégies, de manière à être plus malin que nous. Donc, c'est un travail qui va continuer. Mais pendant ce temps, nous devons nous ressaisir, nous, en tant que Congolais. Et là, j'en appelle à la conscience de tout le monde. Je parlais tout à l'heure ici de l'éducation, de la langue. Comment voulez-vous que quand vous allez dans des pays tels que la Chine, ils enseignent leurs enfants en chinois? Oui. Nous avons des pilotes chinois. La Chine a des satellites. Les outils que nous utilisons ici, je suis certain que ces micros appartiennent aux chinois. Ils ont été, pas appartiennent, mais ils ont été inventés par les chinois. Comment voulez-vous que la Chine, qui utilise sa langue maternelle pour enseigner ses enfants, qui produit des savants? Nous, ici, nous pensions que si j'enseignais mes enfants en Swahili ou en Lingala ou en Chiluba ou en Kikongo, ces enfants ne deviendront jamais intelligents. C'est un héritage négatif colonial qu'il faut balayer aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Mais la plupart des gens, la plupart des gens qui ont fait des analyses aujourd'hui sur le problème inhérent de la débattre les Congolaises, se sont limitées à une seule affaire étatique en dénonçant tout simplement l'État et la société. Mais ils oublient en même temps que les spécificités culturelles dont vous venez d'évoquer restent aujourd'hui des véritables épisanteurs entre l'État et la société. Monsieur, je suis enseignant d'université et je confirme ce que tu viens de dire. Oui. Aussi longtemps que nous n'aurons pas résolu ce problème de complexe linguistique. C'est comme ça que j'aime bien faire mes émissions à Lingala. Je ne suis pas contre le français. Je parle le français, je me débrouille en anglais et je parle mes langues nationales. Je crois que nous devons à aujourd'hui, de tout ce qui se passe maintenant en Afrique, 30 ans après la démocratisation, et ça n'a toujours pas marché. Qu'est-ce qu'on va proposer aujourd'hui ? Parce qu'on a proposé le multipathisme, pensant que ça allait aider nos pays à se développer. Nous sommes devenus plus pauvres que ça. Oui. Donc, on n'a pas besoin d'un parti politique de plus. Ça ne marchera pas. On n'a pas non plus besoin d'un discours politique de plus. On en a déjà assez. Nous avons besoin de voir dans ce que nous avons fait, ce qui n'a pas marché, pour que nous puissions enfin commencer à essayer de nouvelles méthodes. Très bien. Mais les autres ne nous diront jamais. Oui. Quand les Blancs viendront avec leurs solutions, ils ne vous diront pas attention à la langue. Parce qu'ils savent que la langue, c'est l'outil de l'éducation. Et lorsque vous avez une population mal éduquée, à demi éduquée, à demi instruite, c'est fini. C'est toute une génération qui est détruite. Mais très bien. Pour terminer ce chapitre, je voudrais vous poser la question pour boucler cela. Mais, envie de réhabiliter l'Afrique, aux yeux du monde, pour redonner aux Africains un minimum de respectabilité, qu'il faudrait-il faire face à une telle réalité ? Je vais boire un peu d'eau. Oui, oui. Je vous le permets. Réhabiliter l'Afrique, j'étais tout à l'heure en train de parler de la Russie qui avait pris conscience de qui elle est. La Chine, à un moment donné, sous Mao Tse-tung, avait pris la conscience de qui elle est. C'était des nations marginalisées à l'époque. A l'époque, dans les années 40, on disait « Rien de bon ne peut venir de la Chine ». Même l'État d'Israël, les Juifs, ils ont pris conscience, à un moment donné, de ce qu'ils sont. Ils sont répartis dans leur pays parce qu'ils avaient été persécutés en Europe, en Amérique et partout. Ils ont dit « Mais après tout, tout à fait, nous avons notre patrie. Rentrons en Palestine ». Ils sont rentrés en Palestine et aujourd'hui, Israël compte parmi les puissances nationales. Nous, la RDC, ce qui nous manque, c'est ça. Donc, nous avons un problème d'appartenance nous-mêmes en notre patrie. Le Congolais doit se refaire son identité, se réconcilier avec son pays. Peut-être le fait que nous avons tellement mangé de la nourriture venant de l'extérieur, le poisson de l'extérieur, le poulet de la Belgique et d'ailleurs, le blé de la Russie et de l'Ukraine. Nous avons mangé et on a grandi avec des nourritures venant d'ailleurs. Nous sommes constitués biologiquement parlant des cellules qui ont été nourries. Du sol des autres, nous commençons à dépendre des autres sans les savoir. Je dis qu'il y a un problème à ce niveau-là et je le dis à ma honte d'abord à moi-même en tant que Congolais, ensuite à la tienne et à tous les Congolais qui me suivent. Nous devons aimer notre pays. Nous devons identifier les vrais problèmes de notre pays et moi, j'apporte ma contribution. Pour moi, l'un des problèmes pour refonder un pays, une nation forte, je parle pas du présent maintenant, je parle du moyen terme et du long terme. Un nouveau Congo, il faut commencer par les langues. Nous devons remettre nos langues nationales là où elles ont été chassées par les langues du colonisateur. Ça, c'est un. Deuxième solution que je propose ici, nous devons à la place ou alors concurrentement aux Français, nous devons adopter l'anglais. Pourquoi l'anglais? Parce que l'anglais a plus d'ouverture aujourd'hui que n'importe quelle autre langue. Ce n'est pas une nouvelle colonisation, mais c'est du pragmatisme. Le monde d'aujourd'hui, 2022, ce n'est pas le monde de 1960, ce n'est pas le monde de 1990. Donc aujourd'hui, c'est l'anglais. Tous les Français qui viennent ici connaissent l'anglais. Tous les Chinois qui viennent à l'international, ils apprennent d'abord l'anglais avant de sortir. Aujourd'hui, les publications scientifiques, c'est en anglais. Les négociations au niveau international, c'est en anglais. Tout se passe en anglais. Et donc, nous avons intérêt, nous, en tant que Congolais, au lieu de nous emprisonner dans cette langue que je parle ici, dans ce studio, qui n'a pas servi à faire avancer notre pays, nous devons shifter vers le pragmatisme. Remettre nos langues, adopter l'anglais, en tout cas, si pas à la place du français, mais parallèlement au français qui est l'anglais, et que nous puissions refonder un système d'éducation de nos enfants, qui ne les orientent pas seulement vers les diplômes, mais qui orientent nos enfants vers une capacité réelle à faire quelque chose. Mais cela ne nécessite pas qu'on puisse remettre en question certaines données de nos traditions. Récits en héritage, soit de la colonisation, soit... Ah mais oui, tu seras étonné. Mais oui, je te dis, tu seras étonné. Je vais te donner un exemple. Un jour, j'arrive devant mes étudiants. Vous avez une minute pour... Je leur donne un chapitre en Lingala. Je leur enseigne un chapitre en Lingala et un autre en français. Et le jour où je viens poser mon examen, le chapitre que j'avais enseigné à Lingala, pratiquement tous les étudiants avaient très bien compris, ils ont très bien répondu. Celui en français, c'était mitigé. C'est déjà quelque chose. Et que tous les enseignants qui m'écoutent fassent la même chose. Vous serez surpris. Donc, lorsque nous enseignerons dans nos propres langues, comme l'anglais. L'anglais, c'est la langue maternelle des anglais. Ils enseignent dans leur langue à eux. Le français, c'est leur langue maternelle. Ils enseignent dans leur langue. Lorsque nous ferons ça, l'Afrique du Sud le fait déjà, je vous informe qu'ils ont des défenses des doctorats en Lingala, ce qui est chez eux les Zoulous. En Cosset, ce qui est chez eux comme les Swahili. Et ça marche. Donc, la personne qui défend dans sa langue maternelle, elle connaît aussi l'anglais. Mais l'anglais, là, elle va l'utiliser comme étant une langue de communication avec le reste du monde. Mais elle a appris la science dans sa propre langue. Très bien. Vous êtes également spécialiste en droit du changement climatique de l'université Kwanjulu-Natal en Afrique du Sud. Vous êtes en même temps conseiller politique de la ministre d'État en charge de l'environnement et de l'environnement durable. Donc, rédigé. Comment voyez-vous cette problématique autour du changement climatique? Le changement climatique, c'est le phénomène qui, aujourd'hui, fait couler les encres et la salive dans le monde entier. Oui. Le climat est en train de changer. Nous sommes en train de le remarquer. Chacun, en tout cas, le vit. Même à Kinshasa, maintenant, nous sommes en train de le vivre. La saison sèche qui était autrefois une saison assez fraîche ne l'est plus aujourd'hui, au même titre. Les pluies sont dérangées. Les agriculteurs sont impactés négativement. Ils ne peuvent plus prédire les périodes de sémis et encore moins les périodes de récolte. Ça, c'est dans un certain secteur. Mais tous les secteurs de la vie sont en train d'être impactés. Récemment, vous avez entendu, il y a une ville qui s'est brûlée. Je crois que c'est en Europe ou en Amérique. Toute une ville qui a été incendiée. Il y a des canicules en Europe, aux États-Unis. Et chaque année qui passe, ils sont en train d'enregistrer les records de toutes les températures depuis que le monde existe. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, nous avons des températures. Le gradient thermique est en train de monter. Mais quels sont les enjeux du changement climatique? J'en arrive. Oui. J'en arrive. Parce qu'il y a ce phénomène-là. Oui. Le monde a mis en place des stratégies ou a inventé des stratégies pour lutter contre le changement climatique. Et parmi ces stratégies, il y a ce qu'on appelle l'atténuation des gaz à effet de serre qui passe, entre autres, par la protection des forêts. Donc, les arbres tels que nous les voyons là ne sont pas seulement des décorations dans nos jardins. Les arbres jouent un rôle vital pour l'homme et pour la planète. Pour l'homme parce qu'ils nous fournissent l'oxygène et ainsi de suite. Pour la planète parce que les arbres aujourd'hui contrôlent les changements climatiques. Nous, nous avons un peu aussi pour faire court. Donc, la RDC étant un pays forestier, étant un pays détenteur, c'est le second pays au niveau mondial, au niveau de la planète, après le Brésil, qui détient la plus grande forêt tropicale au monde. Ça replace la RDC une fois de plus au centre des débats au niveau international. Et là, nous devons jeter des fleurs à son excellence Ebba Zahiva qui sous, bien entendu, les instructions claires environnementales du chef de l'État, Félix-Antoine-Tisséquet, a su mener un véritable prédénieur au niveau international pour dire, un, que la RDC est un pays, désormais vous ne pouvez pas parler ni de forêt ni du climat sans écouter l'avis de la RDC. Nous donnons bravo à cette dame. Ça a demandé du courage, ça a demandé de l'aura et ces deux choses, elle les a. Deuxièmement, elle a dit, parce que nos forêts rendent service à l'humanité, le service de séquestration de gaz à effet de serre, vous devez nous payer parce que c'est ce que vous avez accepté de faire dans l'accord de Paris qui a été signé en 2015. Et ça aussi, nous sommes en train de l'obtenir. Le cadre légal devait être mis en place, le cadre institutionnel. Depuis les deux ans d'arriver à la tête du ministère de l'Environnement de Maman, Ebba Zahiva, elle a travaillé d'arrache-pied pour que le pays arrive à mettre ce cadre légal et ce reste institutionnel. Aujourd'hui, c'est pratiquement à 75% des choses faites et nous sommes en train de progresser vers les 100% de manière à ce que la RDC soit capable de réclamer et de pouvoir bénéficier des fonds de lutte contre l'échangement climatique à travers ce qu'on appelle la vente des crédits carboneaux. Mais vous parlez du plédoirier que la République démocratique du Congo a fait par le biais de Maman, Ebba Zahiva et puis le président de la République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas aussi s'imposer pour revendiquer notre indépendance climatique, pour terminer ? Il y a certaines choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de revendiquer. Vous les faites, c'est tout. Vous les faites. Vous allez demander à qui de vous donner l'indépendance climatique ? Vous allez demander aux Américains, aux Européens ? Ils vont vous prendre pour qui ? Vous mettez en place ce qu'il faut. Nous avons déjà un accord signé au niveau international. C'est l'accord de Paris. Tous les pays que je cite là sont partis à l'accord de Paris. Mettez en place le cadre qu'il faut tel que Maman, Ebba vient de le faire. Ensuite, commencez à négocier. C'est aussi simple que ça. Et dans les négociations, la RDC aura gain de cause. Vraiment, puisque le temps qui nous a imparti touche vraiment à sa fin, on n'a pas pu aborder l'autre sujet ayant trait sur la proposition du professeur Ndaïuel sur la révisitation d'un article de la Constitution, notamment sur le mandat du président de la République, Félix Antoine Tisseké du Toulomb. Vraiment, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avions réussi pour vous, les professeurs docteurs Lungunza Malassi-Joseph. Il est conseiller diplomatique, politique et climat de la ministre de l'Environnement et Développement durable, Maman Ebba Zahiba Masoudi. Il est également spécialiste en droit du changement climatique de l'Université Kwanzulu-Natal en Afrique d'Isidre. Avec lui, nous avions abordé la question principale sur l'émancipation de l'Afrique en général, la République démocratique du Congo en particulier, mais aussi la problématique autour du climat. Je vous remercie pour avoir répondu à notre invitation. Et quant à moi, on se fixe pour la semaine prochaine. Bye.